allez salut salut les gars voilà c'est tout le monde de Samospita et vous êtes sous la chaîne 2 monsieur le Ressort 225 voilà donc souffrez de mon chapeau de mon bon nez plus tôt voilà parce que la frêche a déjà commencé donc il faudrait vraiment vraiment s'abstenir et puis il faudrait aussi vraiment se protéger voilà donc c'est tout le monde de Samospita comme je vous l'ai déjà dit et vous êtes sous la chaîne 2 monsieur le Ressort 225 voilà donc aujourd'hui je suis là juste pour vous dire que la bourse de la Russie pour l'année 2022-2023 a déjà débuté voilà donc ceux qui veulent vraiment postuler voilà vous savez déjà comment ça se passe et puis comment ça se déroule c'est vrai que j'ai fait des vidéos voilà pour vous aider un peu pour montrer un peu comment est-ce que vous devez postuler parce qu'il y a des éléments qui ont changé il y a des pétitudes qui ont ajouté voilà et pour ceux qui n'ont pas eu l'année passée voilà c'est pas grave je vais dire je vais pas dire que c'est pas grave mais c'est pas la fin du monde vous pouvez la voir cette année seulement que vous devez revoir comment est-ce que vous devez postuler parce qu'il y a des techniques il peut pas tout exposer ici il y a des techniques donc il faudrait savoir comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir avoir cette bourse la bourse c'est pas forcément d'avoir 10 de moyenne ou bien 14 de moyenne parce que vous avez vu voilà nous avons postulé aussi pour des étudiants pour nos abonnés et eux mêmes ont vu que ceux qui ont eu la bourse c'est pas forcément parce qu'ils avaient 15 de moyenne ou 16 de moyenne qu'ils ont eu la bourse non mais il y a autre manière de pouvoir postuler voilà donc c'est ce que je vous dis pour ceux qui ont eu la bourse ok du messi vous allez venir étudier mais pour le moment c'est quoi comme j'avais fait la vidéo la vidéo passée c'est jusque à cause du cas du coronavirus c'est vrai que c'est déjà c'est un peu terminé mais ne veut pas prendre ne veut pas prendre du risque c'est pourquoi il ya encore deux générations là bas au pays mais j'ai déjà dit que pour ceux qui sont déjà quand déjà fréquenté ici et qui sont allés en vacances ils peuvent venir et ils peuvent venir mais pouvoir venir il faut suivre la procédure de votre université vous devez contacter votre université voilà ça je l'ai déjà dit donc vous savez déjà comment est ce que vous allez faire maintenant pour ceux qui ont déjà eu la bourse peut-être qu'ils vont faire l'année de langue là bas ça va dépendre de votre université ils vont faire l'année de langue là bas dans leur pays et pour ceux maintenant qu'on n'a pas eu la bourse cette année la bourse est déjà lancé et la date limite c'est en novembre voilà la date limite c'est en novembre novembre décembre voilà après quand je vais quand je vais commencer à postuler je vous dis exactement la date la date fixe voilà donc si vous voyez que ce n'est pas encore officiel mais quand vous regardez dans pour ceux qui n'ont pas validé bon je vais pas dévalider pour ceux qui n'ont pas eu la bourse l'année passée si vous vérifiez bien actuellement dans votre boîte ou bien sur la plateforme vous avez postuler vous allez voir que ils ont déjà activé la deuxième phase ils ont déjà activé la deuxième année c'est à dire que vous pouvez continuer directement pouvoir postuler pour la deuxième année dans le cas contraire ne laissez pas votre profil comme ça s'il ya des choses à faire vous les faites maintenant si vous ne savez pas comment faire vous pouvez m'écrire une box ou bien vous m'écrivez dans un message pour que je puisse vous donner quelques techniques voilà et n'oubliez pas aussi on postule aussi pour nous abonner donc si vous êtes intéressés vous pouvez m'écrire une boxe pour qu'on puisse le faire pour vous aussi maintenant ce que je voulais dire soit vous postuler directement avec avec votre plateforme où vous avez déjà vous avez inscrit l'année passée ou bien si vous voulez aussi qu'est ce que vous faites vous créez une nouvelle application vous créez un nouveau un nouveau compte et par rapport à cela vous allez postuler avec voilà mais quand même nous ce qu'on va faire est très simple nous nous allons créer une nouvelle application nous allons créer de un nouveau compte et nous allons postuler en même temps parce que il y a plusieurs étudiants de nouveaux bacheliers qui vont vouloir suivre ce qu'on l'a fait pour pouvoir postuler maintenant si vous pensez que vous êtes trop agrégé ici vous pensez que vous comprenez trop vous pouvez utiliser vous pouvez utiliser les vidéos passées pour un temps que j'ai le temps un peu de de faire la vidéo vous pouvez utiliser les vidéos passées pour pouvoir postuler voilà donc c'était un peu ça donc n'oubliez pas les dossiers sont très simples dossiers pour la première phase c'est quoi c'est le diplôme de baccalauréat et le passeport voilà mais ce que moi je voulais vous dit la technique que moi j'utilise pour pour aider un peu ce ce qu'on est voilà au postuler à postuler c'est quoi c'est que dans un premier temps c'est vrai qu'on ne vous demande pas comment on appelle ça on ne vous demande pas les traditions du diplôme et du passeport mais ce que moi je vous demande même si vous ne traduisez pas le passeport essayez de traduire le diplôme et le relever avant de postuler pour la première phase on vous demande pas cela mais ce que moi je vous dis vous êtes sur ma chaîne youtube vous êtes mes abonnés et puis voilà vous me soutenez alors ce que je dis c'est quoi c'est que essayer de traduire vos données avant de postuler même pour la première phase ça veut dire quoi vous mettez l'original et vous mettez vous mettez aussi la traduction voilà c'est très important et c'est lorsque vous allez maintenant valider si par exemple vous passez la première étape vous allez maintenant faire quoi notarier le diplôme que vous avez traduit si vous n'avez pas pour notarier dans la première phase vous allez maintenant notarier le diplôme que vous avez traduit pour l'insérer dans la deuxième phase pour pouvoir postuler voilà ça c'est une petite technique que je vous dis il y a encore d'autres donc pour ceux qui ont une 17 de moyenne bien 16 de moyenne qui n'ont pas n'ont pas été retenu voilà sûrement vous avez manqué quelque chose sûrement vous avez fait un petit un petit truc ou bien une petite erreur que vous n'avez pas su voilà et il y a assez des choses comme je voulais dit cette année encore il y aura des des pays qui vont s'insérer c'est à quoi c'est à dire que ces pays là vont demander à faire la sélection à rostov c'est à dire au gouvernement russe c'est à dire ces pays là qu'ils vont envoyer le 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 boussi aux russes pour que les russes puissent faire la sélection compréhende donc l'année passée comme ça pour ceux qui ont postulé et qui n'ont jamais reçu de deux messages qui n'ont jamais reçu d'information c'est peut-être que ça il y a des pays qui s'insèrent entre vous et la russie c'est à dire vous allez vous ne pouvez pas postuler directement c'est vrai que vous allez vous enregistrer directement sur le site mais la sélection va se passer dans votre pays c'est votre c'est votre gouvernement qui va faire la sélection vous comprenez et c'est l'ambassade de votre pays qui va vous dit si vous avez validé ou pas vous comprenez voilà donc c'est un peu ça alors restez connectés tout à l'heure je vais commencer à postuler à vous montrer comment c'est parce qu'on va d'abord fait l'enregistrement et puis après on va c'est le dossier donc pour tous ceux qui viendront postuler et qui veut vraiment est su qu'ils ont bien postulé vous pouvez nous contacter une boxe on va essayer de gérer ça pour vous et aussi si vous avez aimé cette vidéo voilà et c'est de me donner une pouce bleue c'est très important pour moi et puis aussi aussi à chaque instant que vous devez la vidéo et c'est de liker parce que c'est aussi très très important ok donc les gars partager la vidéo et puis essayer de partager un peu sur les plateformes de facebook et sur instagram et twitter et tout ça voilà et c'est aussi de me suivre sur instagram c'est mon insta qui est là là bas je donne des informations aussi s'il ya une information à donner un peu rapidement je vais passer ça là bas pour ne pas venir encore m'exposer sur youtube et puis essayer de faire de longues vidéos voilà donc c'était un peu ça les gars c'était moi de ça et vous êtes sur la chaîne deux mesures les russes à 225 à plus les gars 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2